Et je voulais terminer en transmettant à Cyberpangolin et sa femme toutes mes félicitations pour leur mariage qui s'est déroulé ce 14 juillet. Et j'ai une petite énigme à te soumettre Cyberpangolin, donc c'est Nouvelles Machines 1 et 2. Voilà, bonne recherche, salut à tous, ciao ! Et salut à tous, on se retrouve sur notre ami le cube, avec une mission confiée par 6x4. On va donc aller voir un petit peu comment ça se passe. Donc je vous rappelle que 6x4 m'a dit, enfin, je vous avais annoncé que je me mariais, 6x4 m'a souhaité tous ses voeux sur son dernier épisode, et il m'a demandé d'aller regarder une histoire de Nouvelles Machines. Donc c'est peut-être chez lui, je ne sais pas, je ne sais même pas si c'est ouvert, je pense que si c'est pas ouvert, c'est que ça sera pas chez lui, logiquement. Ah, donc c'est des portes classiques maintenant, peut-être. Je vous avoue que je ne sais pas où aller, hein. C'est pas là. Et sinon ça pourrait être au labo aussi, en fait, j'aurais pu regarder par là au début pour commencer. Alors, est-ce que c'est quelque chose ici ? C'est quoi ça ? Power Monitor, c'est nouveau ça. Ok, alors, visiblement, maintenant on a un Power Monitor, c'est un nouvel appareil, mais, non, je ne peux rien faire avec, donc ça ne va pas être ça. Son système de contrôle, mais il y a, je ne pense pas que ça doit être ça, parce que 1 puis 2, c'est quand même vachement particulier. Nouvelle machine, 1 et 2. Si je fais quelque chose ici. Ok, visiblement, non, il ne se passe rien, donc, là-dedans. Non, il y a des trucs, mais je ne pense pas que c'est pour moi tout ça. A priori, ça appartient à 6.4. Je pense que j'aurais vu un petit truc spécial particulier. Voyons voir au labo. Alors, est-ce qu'ici, quelque chose a changé ? Là, c'est pareil, qu'est-ce que je me souviens ? Ah, il y a un truc là. Oh, Music Player Active. Alors, ça, je ne connais pas, donc c'est peut-être ça. On va essayer. Alors, il a dit 1 puis 2. Puis la deuxième. Mon cher cyberpangolin, ainsi que ta femme, sachez qu'en vous marierons, en ce jour du 14 juillet, Fête Nationale Française, je vous souhaite, et j'en suis certain, avec l'appui de tous mes abonnés, vous souhaitons tous, pour votre vie future, du bonheur, bien sûr, plusieurs enfants, de beaux voyages, et beaucoup d'amour. Depuis que je connais le marié, j'espère sincèrement ne pas contrarier la mariée, que malheureusement, je ne connais pas encore. Ne t'inquiète pas, Madame la mariée. Même si ton mari aime passer du temps, de temps en temps avec moi, lors de nos aventures extraordinaires, au travers de combats et d'aventures épiques, et que même des fois, on se fait des bisous virtuels, je te garantis qu'il t'aime plus que tout au monde. J'en suis convaincu. Et comme le dit un proverbe québécois, on ne peut pas empêcher un cœur d'aimer. Même si je regrette de n'avoir pu être présent, de tout mon cœur, je vous souhaite tous mes voeux de bonheur. C'était 6.4. Mon cher cyberpangolin, ainsi que ta femme, sachez qu'en vous, Marion, le jour du 14 juillet. Eh ben... C'est trop chouette. Ah, j'adore. Merci 6.4. Alors, il faudra que j'aie fait écouter ça à ma femme. Du coup, autrement dit, je peux le faire comme Colombo. Eh, il faudra que je le dise à ma femme. Ah, c'est trop cool. Merci. Je pensais à beaucoup de choses, mais pas à ça. Bon, allez. On va quand même passer à l'épisode. On se retrouve après cette petite intro assez marrante et très touchante aussi de notre M6.4 qui donc a fait mémuse avec le jukebox pour diffuser sa propre voix, n'est-ce pas ? Eh oui, puisque maintenant, je suis un homme marié. Voilà, je suis vieux. Oh, ça va. Jusque-là, c'est pas trop terrible. Ne vous inquiétez pas. Tout le monde se porte à merveille. Nous survivons bien, n'est-ce pas ? Et aujourd'hui, on va faire des trucs... Mais on a parlé de timelapse, n'est-ce pas ? Alors du coup, sans plus tarder, c'est parti ! Ok, alors, qu'est-ce qu'on va faire du coup ? Vous avez vu, je suppose, j'espère. Nous allons faire un petit bâtiment qui va donc prolonger celui que nous avons ici. Mais on va changer un petit peu de style parce que je vous ai dit que la mer riche voulait la prolonger un peu et je me dis, en fait, ça peut être sympa de se dire que, historiquement, la mairie n'a pas été construite en même temps que cette salle supplémentaire qui est venue après coup. Ce qui explique donc une différence dans le style de construction que nous allons voir tout de suite. est-ce qu'on va voir tout de suite ? Sous-titrage ST' 501 Ok, donc maintenant, si on va regarder un petit peu, nous avons une façade qui n'est pas trop mal. Vous voyez que j'ai repris un peu le même genre de bloc que ce qu'on avait à côté. Mais je suis dit, tiens, je vais faire la liaison avec ces blocs-là en bas. Ça donne assez bien. Puis là, j'ai même réussi à le aligner dessus. C'est un peu cool, comme ça. Ici, par contre, c'est pas aligné, mais c'est pas très grave. Vous voyez, c'est la touche de partiellement symétrique. Voilà. Et puis du coup, maintenant, on va s'attaquer au plancher ici qui permettra d'avoir à la fois une grande entrée là et bien sûr une petite cave dessous. On verra à quoi elle va servir. Mais enfin, ça nous fera déjà quelque chose. C'est parti ! Ok, donc, vous vous souvenez qu'il y a très longtemps, je fais un casino dans Mind is for Fun saison 1, mais ça fait des plans. Je crois que c'est autour de l'épisode 5 ou 6 de Mind is for Fun 1, donc ça fait 2 ou 3 ans en tout cas. Et puis, je me dis, en fait, à la réflexion, ce truc est juste parfait pour mettre un casino. Pourquoi ? Déjà, parce que c'est un bâtiment qui a quand même une certaine classe. Quand on voit la taille du truc et tout, ça donne plutôt bien. Et ensuite, l'autre gros truc assez génial, c'est que pour le casino, il nous avait fallu avoir un... On avait eu besoin d'une salle des machines et ça tombe bien puisqu'on a de l'espace là-dessous. Comme vous pouvez le voir là, on avait eu besoin d'une salle des machines pour mettre tout le système de gestion un peu aléatoire comme ça pour que quand on met un sou, soit on gagne des sous, soit on perd le sou qui a été posé. Et puis, bien sûr, à l'arrivée, qui c'est qui gagne ? C'est toujours le casino puisqu'il y avait aussi un petit pourcentage de chance que les sous me reviennent directement. Et du coup, je me dis, mais ça peut être super chouette de faire ça. Du coup, on ne va pas faire plus que ça pour l'instant niveau construction pure. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir faire le système de gestion du casino. Un système qui doit bien sûr être aussi camouflé que possible, n'est-ce pas ? Les machines fonctionnent mais sans qu'elles posent de soucis. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais construire tout ça et on se retrouve juste après. Ok, alors j'ai pu poser la machine. Vous voyez, comme ça, ça a l'air super compact. Et vu de dessous, en fait, ça prend un peu de volume, on va dire. Mais finalement, ça marche exactement comme celle qu'on a fait à cette année. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est juste qu'on peut parcourir aux objets un chemin complètement aléatoire. Enfin, qui devient aléatoire à force de faire des croisements dans tous les sens. Et ensuite, soit ça rejoint un petit coffre pour des bénéfices, soit c'est catapulté ici, dans le coffre de futur prix. Et puis après, si on active ce truc-là, on envoie la sauce et puis cette jackpot, on a un item qui est catapulté là en haut. Maintenant, il va falloir encore faire 2-3 petits autres trucs. C'est-à-dire qu'on va demander que le jackpot vide complètement ce coffre. Donc simplement, on va mettre un autre détecteur qui sera juste dans le coin là et qui sera relié ici à l'émetteur. Et ensuite, il faudra sonoriser tout ça, donc faire des haut-parleurs et les placer pour faire une petite musique sympa quand on a gagné un truc. Et puis aussi, une petite musique un petit truc pour l'attendre tout simplement parce que quand on a une item ici, on ne sait pas combien de temps il faudra pour qu'il traverse. Donc on va essayer de mettre une musique et puis ensuite de l'arrêter au moment où on rejoint le coffre. Donc quand ça passe ici ou là, ça va aller dans le coffre et à ce moment-là, il faudra arrêter la musique. Mais ce n'est pas le sujet de cet épisode, c'est pour ça que je vais laisser tout ceci en plan pour l'instant et que nous allons reprendre notre construction. Sous-titrage ST' 501 Ok, alors maintenant qu'on a fait toute la structure, il va falloir rajouter bien sûr le toit et les vitres. Je pense qu'on va commencer avec les vitres. Sous-titrage ST' 501 Ok, alors la toiture est gentiment faite. Il y a encore quelques détails à régler notamment sur les extrémités là au bout, vous voyez que c'est un grou vert de l'autre côté aussi d'ailleurs. Mais enfin, c'est déjà un bon début et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode où j'ai essayé de privilégier un peu plus la qualité et un peu moins la quantité. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'hab, si ça vous a plu, n'hésitez pas le petit pouce en haut à l'attention de votre poète. Si ça ne vous a pas plu, le petit pouce en bas bien évidemment et on se retrouve très bientôt je vous rappelle que je fais un live dans pas très longtemps normalement où je viens de le faire, je ne sais pas quand j'arriverai à publier cet épisode mais vu qu'il reste à peu près 1h50 au moment où je vous parle avant l'épisode puisqu'il est midi 10 et bien avant le live je veux dire je pense que j'arriverai à vous le publier pour 1h ce qui veut dire aussi que vous aurez juste le temps de voir cet épisode avant le live. Voilà ! A bientôt ! Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501